Sous-titrage Société Radio-Canada La devise historique de l'île Maurice annonce la couleur, le bleu, le grand bleu de l'horizon austral. Et au milieu, une hémorraude certie de sable doré, une promesse. Pour les amoureux de la nature et de l'océan, Maurice est un petit paradis tropical où il fait bon séjourner. Musique A la croisée des civilisations européennes, africaines et orientales, les Mauriciens cultivent avec amour un art de vivre unique. Ici, travail et loisirs font bon ménage et la mer, insularité oblige, occupe une place privilégiée dans la vie des Mauriciens. Depuis des générations, l'activité des villages côtiers est centrée sur la pêche. Entourée de lagons, de tombants et d'eau très profonde, Maurice abrite de nombreuses espèces de poissons, permettant de nombreux types de pêche, en particulier la pêche au gros. Musique Thon, bécune, carangues, dorades, barracudas, requins, les espèces que l'on peut pêcher ici sont variées et foisonnantes. Parmi ces espèces, le trophée des trophées, poisson quasi mythique qu'on appelle l'empereur en créole mauricien, c'est le marlin, un rêve de pêcheur que certains ont poursuivi toute une vie sans jamais le réaliser. Aujourd'hui, je pars à sa recherche. A Maurice, la pêche au gros est concentrée sur le sud-ouest de l'île, entre flic en flaque et le morne Brabant essentiellement, à Rivière Noire. C'est là que se situe le Morne Anglers Club, qui a récemment fêté ses 50 années d'existence. Le Morne Anglers Club est un lieu incontournable, témoin des exploits des tout premiers pionniers de la pêche sportive à Maurice. Le Morne Anglers Club est un lieu incontournable, témoin des prix de la pêche sportive à Maurice. Avec plusieurs bateaux, Jean-Pierre Henry est le fils du premier membre historique du club. Il en est aussi un peu la mémoire. Petit voyage dans le temps. Au départ, on n'avait pas de club et les compétitions, les réunions se tenaient à cet hôtel qui est ici, de Morne Plage, qui a été le premier hôtel qui a été mis sur le littoral à Maurice, de Morne Plage. Ça a commencé il y a exactement 50 ans de cela. Mon père qui est ici, lui a été le premier membre de ce club, il était un des fondateurs, il est le premier membre du club. Voilà, ici, c'est lui au fait qu'il a fait mon père commencer à pêcher, il s'appelle Alain Vermier. Premier à pêcher canne et moulinée à Maurice. Et là, ils avaient fait un requin et un marline ce jour-là. Ça, c'est son premier bateau qui s'appelait Caprice. Et puis, il a eu un autre qui s'appelait Moana. Et ça, c'est moi, tout petit, ici, dans Caprice. Ça, c'est mon frère Maurice qui avait fait un requin de 450 livres et qui est en 1950, OK, et qui est toujours le record de Maurice. C'est un requin, un white fin, qui est toujours le record de Maurice, après toutes ces années. Quatre jours après, mon père fait un requin marteau, OK, de 550 livres, et c'est resté le record de Maurice pendant 16 ans. Ça a été quatre jours d'intervalle. Et c'est amusant de voir, c'est que la balance qui est ici, là, sur le portique, là, à cette époque-là, la balance était chez nous. Je faisais un peu le poisson. De façon assez surprenante, le président de cette vénérable institution est un sympathique jeune homme. Passionné de pêche depuis son plus jeune âge, Brice Lagès consacre tous ses loisirs à l'organisation de compétitions prestigieuses. Ici, au Morning Gloss Club, on organise beaucoup de compétitions internationales, notamment la South Indian Ocean Billfish Competition, qui est une compétition internationale qui se déroule au mois de mars et qui réunit à peu près une dizaine de participants, une dizaine d'équipes du monde entier, notamment des Italiens, des Hollandais, des Français, des Danois, des Finlandais, une équipe mauricienne. C'est une compétition très familiale où les pêcheurs se retrouvent avec beaucoup de plaisir ici. Et ce qui est formidable dans ces compétitions, ce qui est magique, c'est que tout le monde se retrouve après, c'est la convivialité. On se connaît tout le monde et là, c'est la grande fête. Donc c'est fantastique, c'est déjà un sport très sain. On affronte des éléments, on traque, on recherche poissons. Mais au bout du compte, c'est plutôt la fête qui prime. Justement, la SIOBC se déroule quelques jours plus tard et Briss me propose d'embarquer avec l'équipage mauricien, une sympathique bande de jeunes passionnés qui acceptent de m'accueillir à bord malgré l'enjeu important. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipage prépare rapidement les lignes sous l'œil attentif des pêcheurs. Dans ce genre de compétition, le choix du matériel utilisé est déterminant. La recherche du poisson commence. Vitesse de traîne, environ 8 nœuds. Tandis que les leurres entament leur balai aquatique, le skipper entre en jeu. Pêcheurs, pour certains de père en fils depuis des générations, ils savent lire le moindre frémissement à la surface de l'eau, connaissent le moindre courant, le moindre relief. Et parmi tous les signes qui indiquent la présence de poissons, il en est un qui ne trompe jamais, ce sont les oiseaux. Trouver les oiseaux, c'est trouver le poisson. La première touche est la bonne. C'est un ton jaune que Nicolas va tenter de ramener en stand-up sur une ligne de 50 livres. Allez, allez ! Allez ! C'est un ton jaune que j'ai eu de l'eau, c'est un ton jaune que j'ai eu de l'eau, c'est un ton jaune que j'ai eu de l'eau. On fait un ton jaune, c'est un ton jaune ? C'est un ton jaune que j'ai eu de l'eau. Allez, allez, allez ! J'ai eu des oiseaux, là ! Arrête de m'aider ! Allez, fais pas ta tonnelle ! Allez, c'est bon ? Cette belle prise matinale ravit l'équipage qui reprend la traîne de plus belle. Mais le changement de temps ne nous est pas propice et les touches se font de plus en plus rares. Manu et Nicolas se consolent en visionnant la cassette d'un marlin pris récemment. L'heure du retour arrive et malgré l'absence d'autres prises, le ton jaune de 112 livres capturés par Nicolas apporte la victoire à l'équipage mauricien pour cette journée de compétition. Sur le ponton, Brice accueille l'équipage. Il est accompagné de Hervé de Baize, le père de Nicolas. Très content de la prise de son fils, Hervé est optimiste pour la journée du lendemain. On va essayer de voir ce qu'on fait. On fait un petit marlin de bonheur, les boues commencent à piquer dans l'air comme ça. On fait la boule. Alors que commence la pesée des prises et que les derniers équipages rentrent, la fête s'installe. Hervé, avec son discours passionné et son look à la Hemingway, m'interpelle. Il dirige un centre de pêche un peu plus au sud. Je lui ai proposé de le retrouver chez lui pour mieux faire connaissance. Le centre de pêche d'Hervé, la Carangue, est le doyen des centres de pêche mauriciens. Figure de la pêche sportive dans le sud-ouest de l'île, Hervé possède une flottille de cinq bateaux bâtis à la force du moulinet. Surprise, pour la caméra et à la demande express de son épouse, il s'est rasé de près. Tant pis pour le look à Hemingway. Quoi qu'il en soit, je découvre un personnage dont toute l'existence tourne autour d'une passion irrépressible, la pêche. Et quand Hervé dit poisson, il pense marlin. Parce que c'est unique au monde, comme je l'ai dit, unique au monde de la pêche au roi Maurice. Nous avons sept types de marlins dans le monde, sept types. Nous sommes un des seuls pays au monde que nous pouvons pêcher six de ces marlins-là. Tu as le Blue Marlin, tu as le Black Marlin, il y a le marlin bleu, le marlin noir, le Stripe Marlin, l'Espadon, le Broadbill Fish, le Spare Fish et le Sail Fish. Le seul que nous ne prenons pas de nous autres, c'est le White Marlin, qui est un marlin très petit, il ne devient pas très gros. On appelle ça Ladies Marlin, parce qu'ils font des compétitions de dames, parce qu'ils sont des petits marlins. Mais même ça, on a déjà pris, j'ai appris qu'on a déjà pris un White Marlin à l'époque au Centre de Pêche. C'est-à-dire qu'on prend tous ces marlins-là, et en plus de ça, le Black, les deux plus gros, qui est le Black et le Blue, on peut le prendre en même temps. Pas de doute, Hervé est l'homme qu'il me faut. Quand je lui parle de ma recherche du poisson avec un grand P, il démarre au quart de tour et organise une sortie en famille sur son bateau préféré, les copains d'abord, en compagnie de son fils Nicolas, le pêcheur de thon. Avec les deux baisses, je suis entre de bonnes mains. J'ai un fils qui est moniteur de plongée à Rodrigue, lui, pêcheur comme ça. J'ai Dominique qui est avec moi, qui travaille chez les bateaux. J'ai Nicolas, le quatrième, qui travaille pas chez les bateaux, mais il est pêcheur comme nous. Si on peut sortir, tellement qu'on est chanceux au niveau de la pêche, je dirais. Je ne dirais pas connaissance, mais chance. On a déjà été pêcher en jeun, tu sais, cette période-là, il n'y a pas beaucoup de poissons. Et on fait des malins, deux ratons. Et quand on retourne, les gens disent, sa famille des baisards, tu l'as fait ça, diable. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ils veulent dire que nous pêchons avec des sauts, tu sais, des... Impossible de rater les copains d'abord, c'est le seul bateau rouge de la baie. Pendant que Hervé embarque avec son équipage, je demande à Nicolas ce qu'il pense des conditions. Pour le gros, Hervé pêche à l'ancienne. Première étape, capturer des bonites. Deuxième étape, utiliser ces bonites, vivantes ou mortes comme appât pour le marlin ou le requin. Sa méthode est éprouvée. Disposition des différentes grosseurs de lignes derrière le bateau et surtout choix stratégique des leurres en fonction du soleil. Le connaît clair qui est rose, qui est rose, et je prends un qui est mauve, parce que le mauve dans le soleil, il donne beaucoup de reflets. Je ne prendrai pas un connaît noir, je prendrai le rose et le mauve. Ben j'essaie, parce qu'on me dit, mon équipage me dit que celui-là, à ce moment-ci, il y a pas mal de touches sur le connaît. On va le remettre dans l'eau. Et les meilleurs connaît sont ceux qui sont dans l'eau. Pas dans l'étouard. Sur les copains d'abord, la plupart des leurres, pour le gros, qu'Hervé possède depuis longtemps, sont customisés pour le marlin. Je l'attache là-bas. Je l'attache. Il ne veut pas ni tourner, tu vois, je l'attache. Complètement. Pour que quand le marlin le prend, il tourne pas. Il est droit, il bouge pas, il est droit. Et quand je le mets dedans, allons dire je le mets. Comme ça, il est bloqué. Et tu vois, là, l'œil est là. Tu vois, je ne le mets pas comme ça, je le mets. Je le mets là, entre l'œil. Pour ne pas faire de jaloux, Hervé montre aussi beaucoup de tendresse à ses moulinets. Il embrasse toujours mes moulinets, hein ! Quant à sa relation avec son bateau, c'est une longue histoire de pêche. C'est dans ce bateau-là que j'ai fait mon baptême de premier poisson, de marlin en notre mer. En 88 à peu près. Après, j'en ai fait beaucoup. Maintenant, j'en ai fait 57 en tout. Et les plus gros, les plus gros, c'est un black de 790. Le plus gros blue, ce que j'ai fait, c'est 588 livres. Sur 80 livres seulement, hein. Et maintenant, je pêche beaucoup plus sur 80 et 50, bon. Allons-y, pour s'amuser un peu plus, pour donner beaucoup plus de chance, allons-y, aux poissons. Pour que le combat soit... Le combat est un combat égal. Je veux dire que je ne le pêche pas sur les grosses lits. Je le pêche sur les petites lits. D'abord, premièrement, il faut que ton skipper et toi, on se comprend très bien. Parce que la ligne 50, on ne peut pas mettre beaucoup de poins. Le poisson peut prendre un rush de 500 mètres, 600 mètres. Et si le skipper n'est pas bon, qu'il te suive. Je veux dire que le poisson, dès qu'il part, il faut qu'il coupe les moteurs, il met en arrière s'il le faut. Suive le poisson, il ne prend pas trop de lignes. Parce que s'il prend trop de lignes avec une ligne de 50, le poids va tripler. Ah ben là, tu risques de perdre le poisson. Il faut que tu essayes de garder un maximum de distance et le fatiguer avec le moteur du bateau. Beaucoup plus avec le bateau qu'avec la ligne, parce que la ligne, elle est tellement petite que je ne crois pas qu'une ligne soit se cassée. Hervé et ses fils sont les précurseurs à Maurice d'une technique très efficace, récemment importée d'Australie, et dite technique du petit frein. Les Australiens pêchent. Allons-y avec. Presque pas de frein. Presque pas de frein. Alors, la première personne qui a commencé à ça, c'est Dominique, mon fils, qui travaille chez notre bateau aujourd'hui, qui est avec un client. C'est lui qui a commencé à étudier la technique. Et maintenant, il fait beaucoup plus de poissons, et les autres ne comprennent pas pourquoi il fait plus de poissons. C'est qu'il fait comme ça. Il pêche avec moins de frein. Parce qu'il faut réaliser qu'un poisson, quand il attrape une bonnette, les piquants de la bonnette, le pique. C'est-à-dire que ça ne fait pas mal. C'est pareil comme s'il attrape le connard. L'hameçon n'est pas entré, mais ça le pique. Mais c'est pas entré. Alors, ça va pas le gêner. Il part avec, comme la bonnette. Quand il part, il tourne. Le filet comme ça, l'hameçon est à l'intérieur, c'est là qu'on met les freins. Alors, l'hameçon n'a plus de chance d'entrer comme ça, que quand il attrape comme ça, et il saute, l'hameçon décroche. Et là, on a remarqué qu'allons-y, on perd moins de poissons à ce système-là. Là, on attend. On attend qu'un pauvre malheureux malin passe par derrière. Rapidement, le skipper trouve des oiseaux. Au premier passage, les touches sont au rendez-vous. Où l'on s'adresse, Tommy ? Malgré ses 60 ans, Hervé opte d'emblée pour le combat en stand-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Gett' cool ! Hey ! Getté, getté, getté ! Papa ! Tchit, tchit, tchit ! Ça va pas une ton, ça ? Je crois qu'il est en train d'essayer de se engager, là ? Hein ? Ouais, ils sondent, là, tu vois ? Faut pas que je les laisse partir, hein ? Si pas, ils vont me finir ! Après quelques minutes de combat, la bonhite montre le bout de son nez. Attends, attends, attends ! C'est pas une bonhite, hein ? C'est pas une bonhite, ça ? C'est pas une bonhite, ça ! Un gros bonhite, ça ! Un gros bonhite est un bonhite ! Bonhite, c'est bonhite ! Bonhite, c'est bonhite ! Bonhite, c'est bonhite ! Pour moi, il y a 10 kilos passé, hein ! Et en stand-up comme ça, tu vois, je fais une cinquante, ça, tu t'amuses, ça prend dix minutes, mais t'amuses. Maintenant, réalise un petit mot. Un petit mot, ouais, il y en a trois dimounts, là. Rallise un petit mot, là, de 200 kilos, maintenant, stand-up comme ça. T'aurais vu, là, les bras, là. Pour Nicolas également, la bonite constitue une mise en bras idéale avant d'attaquer le gros. Mais là aussi, l'animal, au bout de la ligne, oppose une puissante résistance. C'est le poisson le plus costaud, ça. Si ce poisson, là, vient, c'est pas 60 kilos, 110 kilos, on n'emmène pas ça. On n'emmène pas, mais ça, c'est pas très costaud, ça. Le 60 lignes même, tu fais les verres. Tu vois, comme ça, tu emmènes d'un moment allongé de 75 kilos, 80 kilos. Tu aurais peut-être pris moins de temps que la grosse... Regarde, on regarde la grossesse, on regarde la grossesse. Eh, vous, là, tu pourrais vous servir, tu vois. T'en veux, t'en veux, t'en veux, t'en veux. Ces bonites-ci sont trop grosses pour servir d'appât, mais pas trop grosses pour les tables mauriciennes. Il s'agit maintenant de trouver des bonites plus petites pour pouvoir passer à la suite des opérations. C'est Jérémy, le petit-fils d'Hervé, qui s'y colle avec succès. Les prises se succèdent, d'une taille parfaite pour appâter. On se prépare à en remettre deux à l'eau, au bout de lignes spécialement équipées. On appelle cette technique la Catalina. Là, on a mis une bonite vivante, on va mettre une bonite morte, et on met ça dans la pince en haut, comme ça, ça tient la ligne. Ça tient la ligne comme ça. Et dès que le maralin ou le requin, peu importe, un poisson attrape la bonite, ça se retrouve dans la pince. On coupe le moteur et on laisse la ligne aux pratiquettes doucement. Le temps que le requin ou le maralin a le temps d'attraper la bonite, de tuer la bonite, ensuite de l'avaler. Tu sais, par contre, parce que le maralin n'avale jamais la bonite, autrement que pas la tête. Il peut dire qu'il attrape comme ça, il le tue, ensuite il le tourne, il n'attrape pas la tête, et il ouvre sa gueule et il plonge. Avec la pression d'eau, la bonite entre à l'intérieur. Et là, nous, on met les gaz pour que l'hameçon ne le prenne à l'intérieur. Et là, nous, on met les gaz pour que l'hameçon ne le prenne à l'intérieur. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada La Catalina, c'est lent, deux nœuds seulement. Et sur une mer agitée, le mal de mer guette le pêcheur néophyte. Mais sur les copains d'abord, l'équipage profite tranquillement de la balade pendant qu'Hervé travaille. Soudain, il y a de l'électricité dans l'air. Nicolas a aperçu un aileron qui renifle nos appâts. En un éclair, tout le monde est à son poste. L'animal rôde autour du bateau, mais se méfie-t-il, il garde ses distances. Peut-être qu'il a déjà bouffé, il n'a pas faim. Pourquoi il est là, là ? Il est là. C'est un monstre, hein ? En gros, il y a plus de 400 livres, ça. C'est sûr ? Ouais, il a au moins 400 livres. Enfin, après avoir joué au chat et à la souris pendant plus d'une heure avec notre skipper, le prédateur attaque. Malheureusement, l'assistant met le frein quelques secondes trop tôt, avant que le requin n'ait eu le temps d'avaler l'hameçon. L'animal a décroché. La déception est palpable. Une polémique s'engage. Le lineman n'a pas laissé assez de mou. La cordelette qui tient l'hameçon attachée à la bonite a cassé, ou a peut-être été coupée par les dents du requin. Déçus de n'avoir pas pu exploiter cette touche, l'équipage abandonne la Catalina et les leurs se remettent au travail. Mais ce n'est pas notre jour, et nous ne ramènerons au centre que quelques bonites. La journée qui avait si bien commencé se termine en eau de boudin. Mais qu'à cela ne tienne, Hervé ne s'avoue pas vaincu, et moi non plus. Je sais d'ores et déjà que pour voir le marlin, j'aurais à faire preuve d'une vertu essentielle pour un pêcheur, la patience. Retour au Morn Anglers Club. J'aimerais savoir si d'autres bateaux ont été plus chanceux que nous. Le fils de Jean-Pierre Henri, Pascal, accompagne justement ses clients à bord d'un de ses bateaux, le Moana. Depuis quelques temps, Jean-Pierre prépare sa retraite, et Pascal, lui-même pêcheur et skipper, reprend peu à peu les rênes de la flottille de charter de son père. Les clients qui l'emmènent sur ses bateaux viennent d'horizons très divers. Au mois de décembre, janvier, février, c'est beaucoup de pêcheurs qui retournent depuis, on en a, qui viennent depuis 15 ans, 20 ans, qui retournent à Maurice tous les ans. Mais en hiver, c'est plutôt, c'est à 90% des touristes. C'est des gens qui sont là, qui veulent essayer une expérience, ils vont. Hier, on a des touristes qui ont, des clients qui ont réservé un bateau pour 4 heures de pêche, des clients d'un hôtel de l'Est. Donc ils sont venus, ils sont sortis. À 7h30, à 9h30, ils ont fait une attaque. À 10h30, ils ont embarqué. À 11h, ils étaient là avec un marlin de 496 livres. On est en plein hiver, ce ne sont pas des pêcheurs, et c'était seulement 4 heures de pêche. Donc il y a quand même, même en hiver, il y a quand même pas mal d'activité. Ces paroles de Pascal m'encouragent à persévérer dans ma quête. Mais tout en cherchant le gros, je constate l'apparition d'une tendance dans la pêche sportive à Maurice. Le jigging. Sur le Beluga, charter de luxe, spécialisé dans ses nouvelles techniques de pêche, je découvre avec Jason Pipe, son skipper, cette pêche très active. Un groupe d'asiatiques inconditionnels du jigging a réservé le bateau 5 jours d'affilée. La demande pour ce type de pêche connaît une forte croissance. Et si les anciens comme Hervé ont du mal à s'y mettre, la nouvelle génération à l'image de Pascal Henry est sur le coup. Le jigging, ça consiste à... Donc c'est une pêche à l'arrêt. Il faut trouver des fonds, des épaves, des piques ou des crevasses. Donc dès qu'on les trouve, on s'arrête. Et là, ça consiste à couler à l'heure d'environ 250 à 500 grammes, jusqu'au fond. Et dès qu'il touche le fond, à ce moment-là, il faut le ramener, le dandinien, comme on dit en français, le ramener assez rapidement. Et l'attaque se fait en généralement quand vous ramenez le leur en surface. Mais il peut se faire aussi en coulant le leur. Le jigging nécessite une grande précision de la part du skipper qui navigue essentiellement aux instruments. GPS pour situer les points répertoriés et sonar pour approcher les reliefs et détecter le poisson. Une fois le bateau positionné, tout le principe repose sur un ingrédient fondamental, l'huile de coude. Et là, le fun commence. Les touches sont nombreuses et les espèces variées. Les prises sont conservées ou relâchées selon leur taille et leur rareté. Les crées sont fermées. C'est notre target de la cat visage. C'est bien, dans la table des chaux. Oui, c'est le vent. Oui, c'est le vent. C'est le vent. Oui, c'est le vent. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je ne peux pas voir la ligne. Je ne peux pas voir la ligne. Je ne peux pas voir la ligne. Les jogging peuvent être d'un poids très respectable, ce qui les rend parfois difficiles à tenir pour la photo après 20 minutes de combat. Je ne peux pas voir la ligne. 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 ne doit être sorti de l'eau qu'au dernier moment. Dominique prépare les bonnites pour la traîne avec un savoir-faire impressionnant. Les bonnites passent en tout et pour tout moins d'une minute hors de l'eau. Plus la bonnite captive est vivace, plus elle attire le poisson. Cette fois, l'attente est de courte durée. En passant le morne, nous faisons une touche. C'est du gros. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais te vider, la poule ! Tu devras ne pas être honnête. Je te viderai tout le monde, on se dérige. Mais il fait des poids, tu m'aides ! Hein, il s'en fait bien, lui ! Le bébé, il y est, dis-tu la poule ? Tu veux aller, là ? Ouais ! Je peux y aller, je peux y aller. C'est le mec. Bouchement ? Ouais. Comment allez-vous là ? Requins, marlins, les avis divergent. Je cherche du bois à toucher, mais le bateau est entièrement en fibre. En digne descendant de Breton, je touche ma tête. La chance a-t-elle décidé de me sourire enfin ? Allez, hoppa ! Allez, pire ! Comment allez-vous? Ils sont là? Ils sont là ! Allez ! C'est parti ! Viens-le ! Viens-le ! J'allais ! Je suisat, eh ! Je suisère ! Je suis à partir de l'un. Je ne vais pas te prendre un candidat. On se est en train de s'éperer. C'est parti, là ! Ce n'est pas ici ! Ça va, ça t'en t'es pas. Ça va, ça va. Ça, ça va ! C'est pas là ! Les rushs sont puissants, mais Hervé garde son sang-froid. Il prend tranquillement la mesure de la bête. Au prix d'une lutte acharnée, Hervé parvient à ramener le requin-marteau au bateau. Le poisson est coriace et à plusieurs reprises, il reprend quelques dizaines de mètres de fil. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Après 45 minutes de combat, Hervé arrive enfin à dompter l'animal. C'est une femelle et il y a de fortes chances qu'elle soit pleine. Rapidement, l'équipage décide de la relâcher. Mais avant cela, elle devra poser quelques secondes à côté d'Hervé pour la photo souvenir. La ligne est coupée, l'hameçon en carbone se désintégrera bientôt dans l'eau de mer. Le fauve peut regagner le grand bleu. A bord du Captain Spirit, la joie d'avoir capturé un requin de plus de 500 livres n'a d'égal que celle d'avoir relâché une magnifique femelle. Après l'avoir embrassée et caressée, nous vivons un intense moment d'émotion. Malgré ses 60 ans, Hervé n'a pas lâché prise. Il a savouré ce combat jusqu'au dernier coup de moulinet. Pourtant, ramener un poisson de ce gabarit requiert une solide condition physique. Dans des combats exceptionnels comme celui-ci, l'adrénaline n'est sûrement pas étrangère à la performance. Il y a 15 ans à peu près, j'étais plus costaud, plus jeune. On emmenait les bateaux marinants, le cyclone s'approchait. Automatiquement, on mêlait l'heure de haut. Et on fait un poisson qui vit en flaque. Et je vois que la ligne qui part comme ça, mon skipper me dit, fais attention, c'est un gros poisson. On coupe les moteurs, on coupe les moteurs, ce poisson-là nous traîne pendant une demi-heure. Nous traînons. Le moulinet, pratiquement fini. Les freins canaux, ils traînent le bateau. Je me suis chiché la chaise, j'ai pas pu tourner un tour de manivelle pendant une demi-heure. Il a traîné le bateau. Mon skipper me dit, patron, c'est un gros poisson. Je lui ai dit, ok. Alors, je commence à emmener, je commence à emmener, je commence à emmener. Trois heures et demie, quatre heures. Je ne te mens pas, j'étais fini. Fini mon domaine, je ne pouvais plus. J'ai dit à mon skipper, je ne peux pas. Et on essayait d'appeler un autre bateau. Mais comme c'était un cyclone qui arrivait, tous les bateaux étaient dans la marina. On était pratiquement le seul en mer. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai dit, je ne pouvais pas. Et je quitte la chaise. Mon skipper monte sur la chaise. Et il travaille ce poisson-là à peu près deux heures et demie, encore. On a emmené à peu près 700 mètres de fil. On a à peu près 300 mètres de fil en dehors. Et le temps n'était pas trop bon. Il n'en peut plus. Il quitte la chaise, je me remets sur la chaise. Après sept heures et demie, il restait peut-être 70 mètres. On n'avait pas vu, il n'avait pas sauté. Il avait cassé l'eau comme ça, mais il n'avait pas sauté. Sept heures et demie. Là, on le voit, il sauté. Il essaie de sauté. Mon skipper me dit, on ne pourra pas ça. Pas pensé, on ne pourra pas. C'est un trop gros poisson. J'ai dit, mais il faut l'emmener, il faut l'emmener. On fera ce qu'il faut faire. Et là, j'emmène le poisson, il vient au bateau. Le skipper trappe le badling, je tire le moulinet, je mets là, je descends, je trappe le badling. Nous, tous les deux, ils trappent ce badling-là comme si tu aurais mis l'hameçon dans un arbre. Le poisson est sous l'eau. Gros poisson. Plus de 1000 lits, c'est sûr. Il ne bouge pas. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Le poisson va dire, allons baisser les freins, on le laisse partir un peu. Reste les freins. On fait ça dix fois. Baisser les freins, le faire prendre 100 mètres. L'emmener. Il dure. Au bateau, en la fin de compte, j'ai dit, bon, là, le temps se gâte. Il était, quoi ? Deux et demi, trois heures, je dis là. Il faut l'emmener, je sais pas. Il arrive au bateau, je dis, bon, cette fois-ci, je prends le tollé, tu sais, le bois, quand on tue le poisson. On boit comme ça. Je mène le badling et je tourne. Je fais un genre de manivelle. Je dis, bon là, tu vas venir. Effectivement, commence à monter. Et il arrive, allons dire, parce qu'elle a flotté. Mais les TV, le skipper me dit, on va pas boire le café. On va pas boire le café, il va tout casser. Il avait peur et moi aussi, j'avais peur. Et là, on a mis tellement de pression, les deux ambassons sont devenus pratiquement droits. On est tombés à l'arrière, tous les deux. Les deux ambassons droits comme ça. Et le poisson est parti. On avait des boules. C'était le rêve. C'était le rêve. C'est un poisson comme ça. Il est plus de mille livres. On le voit à côté du bateau, travers le balai. Mais c'était son jour. Retour sur le Captain Spirit. Nous avons repris quelques bonites toutes neuves que nous avons mises à nager derrière. Aurons-nous la chance de faire deux grosses touches dans la même journée et de voir enfin le marlin ? En tout cas, une chose est sûre, le poisson flotte et nous restons vigilants. Et nous faisons bien, car peu de temps après avoir repris la Catalina, nous avons une nouvelle touche. Nicolas s'installe sur la chaise. Le poisson a avalé la bonite. Il est accroché. Il y a beaucoup d'un coup de te feu. Il y a beaucoup d'un coup. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'un coup. Il y a beaucoup d'un coup. Il y a beaucoup d'un coup. Ça va trop d'un coup. N'est pas trop d'un coup. Il faut pas être venu. Tu as vu un bonita. C'est quoi? C'est quoi ça? J'ai le sourire. C'est le bourgale, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ça. C'est ça. Après quelques dizaines de minutes de combat, le poisson se montre. C'est un marlin noir de bonne taille. Sa combativité est impressionnante. Un autre type de combat s'engage, un combat entre l'équipage et l'animal. Objectif, ne pas perdre le poisson et éviter l'accident. Le coup de rosse très vite arrivé. Finalement, c'est Nicolas qui a le dernier mot. C'est son premier marlin noir, pas question de le laisser filer. C'est pour cette raison, et aussi un peu pour moi, qu'il décide de l'embarquer. En temps normal, le poisson qui pèse à vue de nez moins de 300 livres aurait été relâché. Une fois l'animal hissé à bord, l'équipage laisse éclater sa joie. C'est un marlin noir, c'est un marlin noir. Ouais ! Ha, ha ! Le Black Marlin, man ! C'est un marlin noir. C'est un marlin noir. C'est mon frère, vous faites pas les mots pour les blacks ? Hé, hé ! Bravo, bravo ! C'est le petit peu cher qu'il y a un... T'es pas son livre, j'ai dit. C'est un livre. He, hé ! Ha, ha ! C'est un marlin noir. Wouhou ! Allô ! Hervé annonce rapidement la bonne nouvelle à quelques proches. Le doublé requin-marlin n'est pas si courant. Et Hervé, soulagé et heureux d'avoir pu tenir sa promesse envers moi, laisse exprimer sa joie. Tandis que Nicolas savoure sa victoire. Mais, mais, pourquoi ? Il pleine, le goût, ça, pourquoi ? La nuque ! Le pavillon rouge, signalant que le bateau rentre avec un marlin, est hissé. Tout un symbole pour moi. A partir de cet instant, je suis un privilégié. Je suis de ceux qui ont eu la chance de voir et d'approcher le marlin. De vivre le combat, de rentrer victorieux à la marina. Hervé l'avait bien dit ce matin. Mets le chariot sur le ponton ! C'est certainement cela le fameux gris-gris dont parlent les gens. Simplement, Hervé connaît la formule magique à prononcer avant le départ. Celle qui incitera Marlin l'Enchanteur à apparaître au bout de la ligne. Un petit coup de pouce au destin. Hervé n'est pas seulement un pêcheur d'exception. Il est aussi un homme d'exception. De ceux qui ne renoncent jamais. De ceux qui tiennent leurs promesses. Julien serait toujours reconnaissant. Car il ne m'a pas seulement donné un poisson. Avant tout, il m'a appris à pêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada